Continuez à bien cuisiner et puis tout à l'heure on aura droit au dressage. Merci beaucoup. Elle est diététicienne, on reste dans l'alimentaire, Florence Rossi. L'alimentation c'est très important, vous donnez tous les jours à la PHM des conseils de diététique pour éviter le surpoids et surtout c'est le conseil santé. Est-ce qu'on mange vraiment très mal ? On mange très mal, ça dépend des périodes, ça dépend aussi, on est assez influencé par l'environnement extérieur et c'est vrai que si on pourrait très bien manger avec des bons conseils. Est-ce qu'on n'a jamais été aussi envahi de bons conseils ? Que ce soit dans les magazines, magazines télé, radio, vous êtes de plus en plus nombreuses, des naturopathes diététiciennes qui nous donnent beaucoup de conseils et surtout ce qu'il ne faut pas faire. Alors est-ce qu'il n'y a pas un côté volontaire d'une transgression ? Il faut en dire, oui mais bon, pas de chocolat, pas de gras, pas de mayonnaise, c'est pas rigolo donc je vais me laisser aller. Il faut lutter contre ça ? Il faut être dans le message positif et pas dans le message négatif. Et c'est vrai qu'il faut être accompagné parce que c'est vrai qu'il y a plein, plein, plein de messages mais après il faut se les approprier. Les diététiciens, ce sont des professionnels qui permettent l'appropriation de tous ces messages en fonction des individus, on est tous différents face à l'alimentation et face à la réaction qu'on peut avoir. Alors ça c'est pas en un jour changer le comportement alimentaire ? Quel est le premier conseil que vous donnez ? Déjà de commencer au plus tôt à donner des bonnes orientations alimentaires. Et c'est vrai que l'éducation nutritionnelle, ça devrait commencer tôt, à l'école, même en crèche, je veux dire par des animations, par aussi l'équilibre alimentaire qu'on peut prôner via la restauration. C'est vrai qu'il y a quand même, si, il y a des bonnes volontés dans les crèches et partout. Oui, 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 oui. Après il faut que ça soit, je dirais, que ça perdure un petit peu aussi ensuite à la maison. Parce que c'est la crèche et l'école et c'est une période de la journée mais après il y a la maison. Donc c'est vrai que cette éducation alimentaire, elle doit être vraiment très précoce. Alors dites, très bien, on entend le message. Dites-nous comment faire pour avoir le ventre plat très très bientôt avant d'enfiler le maillot de bain. Alors, il n'y a pas de baguette magique ni de remède miracle, malheureusement. Je suis désolée. Tout ça, c'est quelque chose de longue haleine. Bien sûr, quelque part l'équilibre de notre corps, ça repose sur quoi ? C'est ce que l'on consomme et ce que l'on dépense. Et il faut qu'il y ait un équilibre entre les deux. Si on consomme trop, bien engrossi, si on dépense pas assez également. Donc il faut vraiment qu'il y ait un équilibre. Donc là, c'est vrai qu'il faut récupérer en consommant pas forcément moins mais mieux. C'est là où souvent on s'interdit parfois des aliments qui ne sont pas forcément à interdire. Donc c'est vraiment, c'est pour ça qu'on parle d'équilibre et non pas... Le mot régime souvent est dans la restriction. C'est pas drôle. C'est pas drôle. Voilà, le mot régime n'est pas drôle. Donc on le fuit souvent. Mais là, on est vraiment sur un équilibre. Qu'est-ce qui est le mieux ? Et sans oublier, tout à l'heure on parlait du bonheur avec M. Vassarelli. Et là, c'est vrai qu'il faut parler du plaisir de manger aussi. Ah, vous me rassurez là. Et perdre du poids, c'est pas forcément moins manger. Vous m'avez dit hier soir. Et perdre du poids, c'est pas forcément moins manger. C'est mieux manger et surtout dépenser. Se dépenser. Et la dépense, c'est pas forcément se lancer dans une grande activité physique. C'est marcher, c'est monter les escaliers. C'est, voilà. Tous les jours. Vous faites du sport, Pierre Vassarelli. Vous équilibrez entre ce que vous mangez et ce que vous dépensez, comme vient de dire Florence. J'ai beaucoup de difficultés. Mais je m'y attache le plus possible. J'ai la chance d'avoir une femme naturopathe qui me prépare à des bons petits plats. Mais trop souvent, je suis effectivement en extérieur. Et là, je suis tenté par les bons repas d'affaires. Très bien. Pour terminer, Florence, on est envahi quand on est sur Internet, notamment, par des messages. Les quatre aliments à supprimer absolument. Ceux qui font vraiment grossir. Vous pensez quoi de ces publicités mensongères ou pas ? Alors, c'est pas mensonger. Mais c'est pas non plus... Parce que c'est isolé. Donc, il faut les remettre dans un contexte global. Le programme National Nutrition Santé donne des repères nutritionnels. Et ces messages qui sont donnés de façon ciblée, ils font partie, je dirais, de ces repères nutritionnels de façon globale. Mais il faut vraiment les remettre dans leur contexte. Et c'est vrai que dès qu'on s'attaque sur quatre aliments à supprimer ou quatre aliments à consommer... Non, c'est pas ça, la vie. C'est pas ça, la vraie vie. La vraie vie, c'est vraiment manger de tout, en quantité raisonnable, et bouger. Manger et bouger pour se faire plaisir. Et c'est vrai que les diététiciens, ce sont des professionnels qui sont là pour aider, justement, tout à chacun pour mieux manger. La bouillabaisse, vous préconisez ou pas ? Très bien, la bouillabaisse. Vous êtes pour ? En plus, si elle est apportée à domicile... C'est le rêve. C'est le rêve. On y retrouve.